Salut c'est David, aujourd'hui on va voir comment tu peux créer une collection d'oeuvres majeures. C'est à dire peut-être simplement les oeuvres qui vont apporter à ta carrière d'artiste un tournant majeur. Le problème c'est qu'il faut être courageux parce que créer des oeuvres d'un tel calibre demande d'aller voir au plus profond de soi et ça pour certains c'est juste impossible. Si tu te demandes si c'est pour toi, je te conseille d'écouter la suite. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est une méthode qui va te permettre de créer des oeuvres de bien meilleure qualité. Même si tu penses être arrivé aujourd'hui à un niveau satisfaisant. Tu vas pouvoir atteindre de nouveaux lieux d'expo, de nouveaux acheteurs auxquels tu ne peux pas prétendre aujourd'hui. Et en plus de prendre encore plus de plaisir à créer. T'as peut-être essayé d'utiliser des matériaux plus nobles pour augmenter la valeur de tes pièces. Et tu t'es vite rendu compte que c'est une perte d'argent inutile, ça fonctionne pas comme ça. Peut-être que tu t'es acharné pendant des heures, des jours durant, de longs mois pour te forcer à créer plus et avoir plus de choix dans ta production pour trouver des pièces de qualité. Si c'est le cas, tu as dû te rendre compte que ça ne te permet pas de faire progresser la valeur de tes oeuvres. Ni en qualité, ni en prix de vente. Et tu as peut-être ressenti une énorme déception. Celle que tu ressens quand, au bout d'une longue période, tu te rends compte que tous tes efforts, ceux pour lesquels tu as tout investi, ceux pour lesquels tu t'es privé de bons moments avec tes amis, de temps irratrapables avec tes parents, tes enfants si tu en as, ne donnent pas les résultats que tu attendais. Il y a une fausse croyance qui persiste concernant les artistes. C'est celle que l'artiste excelle dans sa compétence de créativité. C'est vrai que dans le domaine, il est meilleur que les autres types d'individus. Et si cette croyance était le vrai problème ? Si en fait, tu pouvais améliorer tellement tes capacités de créativité que tes oeuvres s'en retrouveraient transformées. Que tu puisses enfin créer des pièces qui soient d'une qualité intrinsèque telle qu'elles puissent générer le grand tournant de ta vie d'artiste. A la manière du parfait inconnu qui, un jour, devient un Rembrandt et marque à jamais l'histoire de l'art. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode qui te permette de décupler tes capacités de créativité. Bien sûr, ça va te demander de t'investir à fond, de te faire entièrement confiance parce qu'on va sortir des sentiers battus. Je voudrais juste te décrire comment tu vas te sentir avec ta pleine capacité de création. Imagine-toi dans ton atelier ou à l'endroit où tu as l'habitude de créer. C'est un endroit que tu connais bien, dans lequel tu te sens tranquille, en sécurité pour travailler. Tu sais de combien de temps tu disposes pour avancer ton travail et la seule contrainte qui existe est celle que tu t'es créé à toi-même. Tout va bien, tu fermes les yeux, tu te laisses enivrer par l'ambiance du moment. Tu sens ton corps vibrant d'excitation à créer et à te faire plaisir. Et tu commences à créer, mais cette fois-ci, tout s'emballe. Ça reste très agréable et les pensées sont fluides, riches, percutantes. Plus tu entres dans ta pratique et plus tu ressens de plaisir. Ton oeuvre se crée et sans comprendre pourquoi, sans effort supplémentaire, tu ressens vibrer en toi une joie qui te surprend. On dirait que tu es en train de créer l'oeuvre, la meilleure oeuvre que tu n'aies jamais réalisée de ta vie. Tout s'est passé si vite, dans la facilité. C'est la première fois que tu ressens une telle connexion entre ton oeuvre et ce que tu es vraiment à l'intérieur. Et que tu n'as peut-être jamais osé exprimer. Est-ce que tu arrives à sentir cette satisfaction profonde ? Avec cette méthode, n'importe quel artiste courageux peut produire une collection majeure. Parce qu'on va aller réveiller tes capacités de création qui n'ont pas encore été activées. La plupart des gens pensent que soit on est créatif, soit on ne l'est pas. Tu as sûrement déjà entendu ça et peut-être que toi-même, tu en es persuadé. Seulement, on a la preuve aujourd'hui que la créativité est une compétence qu'on peut développer. Même si on a toujours cru ne pas être fait pour ça. C'est notamment ce que met en évidence le psychologue Edouard Bonneau, aujourd'hui célèbre à travers son travail de recherche et d'application au milieu des années 80. Depuis, les neurosciences ont confirmé que les individus non créatifs sont capables de développer leurs compétences de créativité. Mais aussi que les personnes douées d'une forte créativité sont capables de faire exploser leurs capacités et leurs limites créatives. Alors, je ne sais pas si tu arrives à voir les conséquences que ça peut avoir sur une carrière artistique. Tu vas pouvoir créer des œuvres dont la richesse va aller au-delà de ce que tu es capable d'imaginer aujourd'hui. Par conséquent, atteindre des niveaux d'acheteurs, de représentations, d'expositions en fait, qui te seront enfin accessibles. Des œuvres majeures te permettent d'en augmenter la valeur et donc ta cote d'artiste, une fois tes pièces vendues aux bonnes personnes. Et tout ça en prenant ton pied pendant que tu crées, que tu te surprends de jour en jour à faire progresser ta pratique et à percevoir l'étendue créative infinie qui s'offre à toi. Tu vas être vraiment connecté à tes pleines capacités de créativité. Produire de manière fluide, naturelle, des pièces d'une grande qualité avec une facilité déconcertante. Jouir enfin de la satisfaction que te procure ta collection. N'importe quel artiste vraiment investi peut atteindre ce niveau. Parce que la méthode que je vais partager avec toi demande juste d'être soi-même. Bien sûr, il va falloir t'investir pour avoir des résultats concrets. Et tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. Imagine comment ça va te simplifier la vie de ne plus douter de la qualité de tes œuvres. Parce que franchement, entre nous, tu le sais très bien quand tu produis des œuvres qui sont vraiment au-dessus des autres. Tu vas pouvoir faire partie des artistes de haut niveau. Oui, ça te demandera du travail, des efforts, de l'investissement, des sacrifices. Mais imagine comment ceux qui ne croient pas en toi aujourd'hui vont te regarder et la fierté que tu vas ressentir. J'ai créé une méthode pour ceux qui veulent aller plus loin. Elle est disponible dans le workshop de la semaine. Tu as le lien dans la description. Si tu es capable de te payer un café quotidien, alors tu peux t'offrir à participer à ce workshop. Et mon but, c'est que ton investissement te soit rentabilisé le plus rapidement possible. Ce workshop est une formation vidéo en ligne. Ça se passe sur Tableau Noir. Tu vas voir que j'écris en même temps que je t'explique les exercices à faire. On va utiliser pour ce workshop une méthode un peu bizarre. Et tu vas voir qu'on avance à ton rythme comme si j'étais juste à côté de toi pour t'épauler. Maintenant, tu as le choix soit de continuer à créer des pièces qui te font stagner là où tu en es aujourd'hui. Peut-être que ça te convient tout à fait. Soit d'utiliser une méthode qui marche pour te servir de tes pleines capacités créatives. Et créer les oeuvres majeures susceptibles d'apporter à ta carrière d'artiste le grand tournant que tu mérites. Attention, ce workshop vidéo en ligne est disponible seulement jusqu'à dimanche soir. Et sera remplacé par celui de la semaine suivante. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Même si tu penses être arrivé au sommet de tes capacités de créativité, et je dirais même encore plus pour toi si c'est ce que tu penses, je t'invite à suivre ce workshop. Pour y accéder, il faut faire partie des contacts privés. Le lien est dans la description. Et si tu fais partie des contacts privés, tu as déjà reçu ton email d'invitation. Tu vas accéder à une nouvelle page juste après avoir rejoint les contacts privés. En bas de cette page, tu cliques sur l'image Art Class. Et il y a une autre vidéo qui t'explique tout. A tout de suite, de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...